bonjour aujourd'hui nous allons travailler sur un nouveau son donc on va utiliser la même démarche que d'habitude voici les quatre mots champignons cigogne chignon foigné je répète les quatre mots champignons cigogne chignon foigné quel est le son que tu entends dans ces quatre mots tu peux le dire un adulte près de toi ou le garder dans ta tête c'est bon tu as trouvé le son je te redis les quatre mots champignons cigogne chignon poigné il fallait entendre le son maintenant nous allons essayer de localiser ce son dans le mot champignon combien y a-t-il de syllabes très bien il y a trois il a nous entendons le son dans la troisième c'est la cigogne deux syllabes chignon deux syllabes poignée deux syllabes je vais vite parce que je sais que vous savez tous le faire maintenant à l'intérieur de ces mots chercher quelles sont les lettres qui sont en commun et donc qui permet d'écrire le son tu peux l'écrire sur ton ordoise on y va regardons dans le mot champignon tu vois que dans la troisième syllabe dans la syllabe il y a deux sons il ya le son et il y a le son on et que le son mieux s'écrit avec les lettres g et n vérifions dans le mot sigogne très bien dans la troisième syllabe attention quand j'écris le mot il y a trois syllabes alors que quand je le dis il n'y en a que deux dans la troisième syllabe écrite dans la syllabe mieux il y a bien le son i et le son e pour faire la syllabe mieux et c'est le g et le n qui permettent d'écrire le son n chignon on entend n dans la deuxième syllabe dans la deuxième on a le son n et le son on le son n est aussi écrit avec les lettres g et n dans poignet également deux syllabes dans la syllabe nié on avait un e muet la lettre e pour faire le son e et donc il nous reste gn pour faire le son n très bien prends ton ordoise nous allons maintenant passer à la dictée de syllabes regarde bien comment j'écris le son n quand je vois les lettres g et n j'entends gn comme dans le mot agneau et pour cela je pose le g sur le nez pour faire le son n tu es prêt pour la dictée de syllabe c'est parti tu peux écrire nia nia pour écrire nia j'ai besoin du son n nia j'ai n et du a écris la syllabe nia j'ai cliqué un peu trop vite pour écrire la syllabe nia j'ai besoin du g du n et du e maintenant écrits la syllabes m niaï il y avait effectivement deux façons d'écrire la syllabe ni soient avec une i soit avec un y écris maintenant new attention il y a trois façons d'écrire la sylabe new yon tu as trouvé tu pouvais écrire la sylabe new avec le g le n et le haut ou alors le g le n et le a eu comme dans agneau ou le g le n et le a eu maintenant écrit mieux si je vais trop vite tu peux mettre sur pause entre deux mieux j'ai n eu écrit maintenant ni j'ai n e nous passons à eau sans complexe écrit maintenant new j'ai n o u le ou de rouge écrit maintenant new j'ai n o n écrit maintenant nia tu peux l'écrire de deux façons nia nia pour écrire nia tu pouvais l'écrire avec a i ou avec e i écrit maintenant nian nian j'ai n a n tu pouvais aussi écrire j'ai n e n écris maintenant nia 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 avec le roi de oiseaux j'ai n o i et écrit maintenant attention c'est difficile niol niol j'ai n o l très bien félicitations nous avons terme est terminé la dictée de cils nous allons passer c'est maintenant à la dictée de mots vous êtes prêt c'est parti c'est parti écrit le mot peigne peigne il y a deux syllabes peigne 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 tu as trouvé si tu n'as pas trouvé mais sur pause et continue de chercher voici la solution un peigne 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 Maintenant, écris signe, deux syllabes, signe, signe. Si tu n'as pas trouvé, mais sur pause. Si tu as fini, tu peux regarder la correction. Pour écrire un signe, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis une. Tu ne m'en voudras pas, efface le E. Un signe. Donc, pour écrire signe, tu devais mettre un C et un Y. Si tu as mis un I, ce n'est pas grave, tu ne pouvais pas le savoir. Et la syllabe mieux, c'est comme tout à l'heure dans peigne, G, N, E. Maintenant, écris campagne. Attention au son EN, c'est le EN de maman, mais attention, il est suivi d'un P. Quand-pas-mieux. Trois syllabes. Merci. 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 On y va pour la correction. La campagne. Il fallait mettre un A et un M pour le son EN, parce que vous savez que le N devant un P se transforme en M, parce qu'il a peur du P. Donc, C, A, M, P, A, G, N, E. On continue avec le dernier mot. Gagner. Attention, c'est une action. Quand c'est une action, le E s'écrit E, R. Gagner. C'est deux syllabes. C'est deux syllabes. C'est parti pour la correction. Si je n'ai pas fini, mais sur pause. Gagner. G, A pour faire la syllabe G, A et pour faire la syllabe N, E, R, puisque c'est une action. Très bien, nous avons terminé la dictée de mots. Lilou, Marvin, Séléna, Léandre et Jersey, vous pouvez passer aux exercices que j'ai donnés sur le plan de travail. On continue avec les autres pour la dictée de phrases. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin d'aller boire, par exemple. On y va, vous êtes prêts ? C'est parti ! Les petits carrés de couleurs vous aident à écrire les phrases. On y va ? Le mignon agneau mange des champignons à la campagne. Je répète. Le mignon agneau mange des champignons à la campagne. Tu es prêts pour écrire ? Alors, c'est parti ! Le C'est un mot qu'on connaît par cœur. Le Mignon Mignon Et là, je t'ai aidé avec le premier carré de couleurs. Mignon Et le On de marron Mignon Le Mignon Agneau Agneau Tu peux regarder le second carré de couleurs. Jaune Le O De Jaune Le Mignon Agneau Mange Avec le An de orange Mange Le Mignon Agneau Mange Catherine Champignons Des champignons Des champignons Des champignons Attention à champignons, il y a une lettre muette, il y a plusieurs champignons, beaucoup de champignons. mange des champignons avec beaucoup de champignons puisqu'il y a une lettre muette qui l'indique A la campagne A la campagne nous l'avons vu tout à l'heure campagne attention au en comme dans champignons qui est devant un T campagne le mignon le mignon agneau mange des champignons à la campagne ma phrase est terminée je la répète une dernière fois le mignon agneau mange des champignons à la campagne ma phrase est terminée si tu n'as pas terminé tu peux mettre sur pause on y va pour la correction le mignon agneau le le c'est un mot qu'on connaît par coeur je n'oublie pas ma majuscule parce que c'est le premier mot de ma phrase mignon mignon pour écrire mignon j'avais besoin de la syllabe mi m i et de la syllabe mignon g n o n c'était bien le on de marron le mignon agneau deux syllabes dans agneau première syllabe a tout seul mignon mignon tu vois que pour écrire cette syllabe qui paraît courte quand on l'a dit on a quand même besoin de 5 lettres on a besoin du son et du haut de jaune e a u le mignon agneau mange première syllabe m a n comme dans maman et je g e si tu as mis j e phonétiquement c'est correct mais dans l'orthographe on met g e des champignons le petit mot des on le connaît par coeur il indique qu'il y en a plusieurs des e s et ensuite on a le mot champignon alors j'ai fait une erreur j'ai mis le on en rouge madame est un peu fatiguée aujourd'hui donc champignon bien sûr c'était le on de marron ce n'était pas le ou de rouge dans champignon première syllabe champ c h a m puisque dans la deuxième syllabe il y a un p et que le n se transforme en m quand il voit le p parce qu'il a peur il se rajoute un pont pour être plus fort champignon champignon g n o n et il ne fallait pas oublier la lettre muette s parce qu'il y a beaucoup de champignons quand il y a plusieurs objets plusieurs choses ici plusieurs légumes je mets un s donc le mignon agneau mange des champignons a il y a un petit accent dessus parce que je ne peux pas dire avait la campagne a la campagne campagne nous l'avions écrit tout à l'heure il ne fallait certainement pas oublier de mettre un M avant le P si tu ne l'as pas fait dans le mot champignon et campagne ce n'est pas grave mais essaie de t'en souvenir de cette règle tu le reverras au CE1 ne t'inquiète pas mais si tu la connais maintenant au moins tu seras tranquille voilà et puis je n'oubliais pas le point à la fin de la phrase j'ai bien précisé que ma phrase était terminée si je ne mets pas le point ce n'est pas une phrase donc je mets bien le point nous avons fini d'écrire notre phrase Zoé, Saïl, Omar et Gabriel vous pouvez passer à l'exercice suivant si vous voulez rester avec nous pour faire un exercice un peu plus difficile il n'y a pas de soucis non plus vous pouvez essayer bien entendu sinon vous pouvez aller faire les exercices et je vous souhaite une bonne journée on y va pour les autres ? on continue comme la semaine dernière vous allez mettre la phrase au pluriel en imaginant que cette fois ci il n'y a pas un agneau mais plusieurs agneaux je te répète la phrase complète complète le mignon agneau mange des champignons à la campagne le mignon agneau mange des champignons à la campagne imagine qu'il y a maintenant deux agneaux qui mange des champignons à la campagne fais toutes les modifications nécessaires pour écrire la phrase au pluriel la campagne qui est qui a la campagne a la campagne que c'est qui le mignon a l'un un 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 Je vais terminer. Sinon, mais sur pause, pour les autres, nous commençons la correction. Il fallait donc imaginer qu'il y avait plusieurs agneaux qui mangeaient des champignons à la campagne. Il fallait donc commencer par LES. Pour écrire LES, en fait, il suffit de rajouter un S à LE. LES, mais le mot LES, on le connaissait déjà par cœur. Mignon. On l'a écrit tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, il faut rajouter un S à Mignon parce que Mignon détermine comment est l'agneau. C'est un adjectif, tu le verras plus tard. Mais comme il correspond aux agneaux, il fallait aussi mettre un S à Mignon parce que ce sont les agneaux qui sont mignons. Agneaux. Ah ah, je suis sûre que tu es tombé dans le piège, à part si tu connaissais la règle. Je suis certaine que tu y as mis un S. Ce n'est pas bon. Mais en classe, je t'aurai expliqué pourquoi. Alors, je vais le faire maintenant. Tous les mots qui se terminent par EAU ne prennent pas de S lorsqu'ils sont au pluriel. Ils prennent un X. C'est la même chose pour la plupart des mots qui se terminent avec le son E que l'on écrit EU. Ou alors les autres mots où on écrit AU à la fin. Ces mots-là ne prennent pas de S, sauf si ce sont des exceptions. Donc, agneaux fait partie de ces mots puisqu'ils se terminent par EAU. Lorsque ce mot est au pluriel, il ne prend pas de S mais un X, un X muet, une lettre qui ne fait pas de bruit. D'accord ? Je vais te remettre la règle dans le plan de travail. Tu pourras aller voir pour que ce soit plus clair. Mais dans ce cas, agneaux ne prenaient pas de S, ils prenaient un X. Donc, les mignons agneaux mangent. Mange est une action. Lorsque plusieurs personnes font l'action et que nous pouvons remplacer ces personnes ou ces animaux ou ces choses par ils au pluriel, ils avec un S quand ils sont beaucoup. Alors, l'action, qu'on appelle le verbe, prend NT à la fin. Pour montrer qu'il y a plusieurs animaux ici qui sont en train de manger. Mange, je vais mettre NT. C'est un peu difficile tout ça. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, les mignons agneaux mangent des champignons. Ça, le reste de la phrase ne changeait pas. Donc, champignons, il y a toujours un S parce que il y a plusieurs champignons. Il y a toujours mon erreur avec le son O. À la campagne. À la campagne ne change pas puisque ça ne parle pas des agneaux. Et je n'oublie pas le point à la fin de la phrase pour indiquer que ma phrase est terminée. Je t'ai proposé un exercice assez difficile puisque nous ne l'avions pas vu en classe. Si tu as réussi, c'est très très bien. Si tu as fait des erreurs, ce n'est pas grave. C'était un exercice difficile. Je te remets dans le plan de travail, comme je te disais, la règle du pluriel avec EAU. Je vais aussi remettre la règle du pluriel avec le S. Comme ça, tu peux t'entraîner. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes allé au bout de l'exercice. C'est le principal. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez bien à travailler. Merci. Merci.